Très bonne nouvelle pour nous tous, il va faire très beau les gars ce week-end, de Lille à Marseille en passant par Biarritz, mais également chez vous, à Metz, Benjamin, avec nos enfants surexcités là, après les... ça fait combien ? Deux semaines qu'ils ont repris l'école ? Ouais, ça y est, il y a les devoirs et tout. Mais ils en peuvent plus quoi, ils nous saoulent en fait, de toute façon, on peut le dire. Donc ce que je vous propose ce week-end, c'est d'aller les semer dans un champ de maïs, comme ça. Vous, vous avez la paix pendant quelques temps, c'est les semer. Donc c'est une blague, évidemment, mais pas tant que ça, puisqu'en fait, il y a de plus en plus... Non mais c'est vrai, il y a de plus en plus de... c'est une réalité, on peut aller dans des labyrinthes, des champs de maïs. Vous l'avez fait ? Je l'ai fait, c'est génial. C'est vachement bien. Parce qu'en plus, c'est très très haut. Vous êtes sûre de ne pas les retrouver ? Non, c'est marrant, franchement c'est marrant. On peut leur faire peur un petit peu, mais quand même l'idée, c'est quand même de s'amuser ensemble, de répondre à des énigmes qui vont nous permettre donc d'aller de plus en plus loin dans ce labyrinthe. C'est donc l'esprit d'équipe qu'il va falloir travailler pour tester cette activité. On a pu compter sur Valérie, son mari Christophe et leurs nombreux enfants. On comprend du coup qu'ils aient eu un petit peu envie d'avoir la paix. Regardez. Bonjour. Bonjour. Alors bienvenue au Popcorn Labyrinthe. Je m'appelle Soren et je vais vous faire toutes les éducations. Alors le parcours, il fait à peu près 2 à 3 kilomètres et le champ, il est à peu près sur 5 hectares. Et en fait, vous avez le choix entre deux jeux pour suivre tout le long du parcours. Ce sera soit des énigmes ou bien des jeux en bois. Est-ce que vous avez une préférence ? Les jeux en bois. D'accord, très bien. Ok. Bah, let's go. Attendez les gars. Là, si on fait le tour, c'est la même chose. C'est toujours du sac. Oui, c'est un petit sac. Alors, il faut voter. Il faut voter à la majorité. On est 3 contre 3. Vous allez par là, nous va par là. 1, 2, 3, bière, feuille, ciseaux. Allez, on y va là-bas. Ah, je vais en bois. Des quilles ? C'est des quilles. Oh, trop stylé. C'est un bowling miniature. Bien. Oh ! Ça, c'est 5, 9, 10. Allez-vous. Non, mais là, on retourne au point de départ. Moi, j'ai rien à... Non, ça, on vient d'y aller. Papa, il s'est pris le pied là-bas. Placer un morceau de bois en équilibre sur les câbles, celui qui fait tomber les morceaux de bois posés en équilibre est éliminé de la partie. C'est pas mieux là, je fais des câbles là, je fais des tours de câbles là, par contre. Tu vois un jeu dangereux. Allez, donc, dernière étape. Vous trouvez la porte ? Let's go ! Yes ! Enfin ! Allez ! C'était trop bien. Trop chouette. Ouais, vraiment chouette. Compliqué. Mais c'était grave. Après, entre amis ou entre potes. Même entre amis. Franchement, c'est super drôle. C'est wouh ! Donc, ils se sont éclatés. Ils sont rentrés tous ensemble. On n'a perdu personne, sauf Léa, notre J.R.I. qui est toujours recherchée, alors on se parle. Donc, il faut vous dépêcher, les gars, parce qu'en revanche, c'est ouvert, je pense, jusqu'à ce week-end. C'est le dernier week-end. Après, ils se préparent pour Halloween. Et pour vous préparer des choses un peu dingues pour Halloween, ça peut être très, très effrayant. On peut en trouver, évidemment, un peu partout en France. Et le prix, on est aux alentours de 7 à 8 euros par personne. C'est raisonnable. Et c'est très sympa. Moi, je l'ai fait avec neveux, parents et tout. On s'est bien amusés. Et puis, quand vous ne savez plus quoi faire, vous vous allongez, vous faites quelques abdos, le temps de récupérer. Bien sûr ! Merci beaucoup, Yasmine.